Il y a Dominique Trinquant, en général, ancien chef de la mission militaire auprès de l'ONU, et notre invité, il répond aux questions de Perrine Tarnot. Le face-à-face, c'est tout de suite. François Hollande est demain à Washington, il va rencontrer Barack Obama. Jeudi, il sera à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine. Est-ce que, selon vous, on peut réconcilier les points de vue américains et russes sur la question syrienne, et notamment sur le maintien en place ou non de Bachar el-Assad ? Oui, alors je crois que très clairement, les russes ont réussi leur coup stratégique. Ils ont, eux, une stratégie, c'était les seuls, dans laquelle ils disaient « Il y a un État en Syrie, évitons l'écroulement de cet État, sinon c'est le chaos, et donc soutenons cet État, et puis on discutera à la fin de M. Bachar el-Assad. » Donc il va falloir donner des gages à la Russie sur le maintien de Bachar el-Assad, selon vous, cette semaine ? Sur le maintien ou les modalités de départ de M. Bachar el-Assad. Je rappelle que M. Bachar el-Assad est président de Syrie, qui a le parti basse qui dirige la Syrie, et donc c'est plus avec le parti basse qu'il faudra négocier. Mais surtout, les russes qui, dès le départ, sur cette stratégie, ont déployé des moyens en appui des forces syriennes, du Hezbollah et de l'Iran, sont actuellement en train de remporter la donne et de montrer la voie. Maintenant, il s'agit de voir, tout est affaire de mots, après, pour arriver à avoir un accord commun. Oui, et puis pour l'instant, la Russie tape plus, finalement, sur les opposants syriens à Bachar el-Assad que sur Daesh, proprement dit, non ? Alors là, je crois qu'il faut un petit peu éliminer un certain nombre d'inommages. Quelle est l'opposition syrienne ? L'opposition syrienne, je vous donne un chiffre. Les Américains ont investi 500 millions de dollars pour former 60 combattants de l'armée syrienne libre, qui sont passés à Daesh avec armes et bagages. Tout le monde s'est rendu compte que c'était un échec catastrophique. Deuxièmement, le gouvernement syrien libre, qui existait peut-être à Londres, Washington ou Paris, mais certainement pas en Syrie, a montré son inefficacité. Et donc, aujourd'hui, les Russes, je le répète une nouvelle fois, remportent la donne. Maintenant, il faut qu'ils fassent des concessions, bien sûr, de façon à arriver à l'objectif ultime, qui est la Syrie post-Bachar el-Assad. Donc, pour l'instant, il n'existe pas une liste d'opposants syriens qui serait acceptable par plusieurs pays ? Il y en a sûrement, mais le problème, c'est de montrer leur crédibilité.